Bonjour à tous, c'est encore Alliance Mangalabo et bienvenue sur ma chaîne. Veuillez liker, veuillez vous abonner, veuillez partager cette vidéo massivement. Bienvenue, nous commençons notre aventure. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et je suis en train de faire un déplacement de Kinshasa vers Matadi. Donc nous allons parcourir 360 kilomètres, donc pratiquement 7 heures du temps. Et c'est une aventure, l'aventure commence, puis ça va. Merci. Nous sommes à l'agence, dans la commune de Limété. Donc allons-y acheter le billet. C'est très bien. Allons découvrir la beauté de la RDC ensemble, le pays de Lumumba, le pays de Papawemba, le pays de Falipupa, oui le pays de Kinkester, le pays de Mobutu. Nous venons prêchement de quitter la province de Kinshasa et nous sommes maintenant dans la province du Congo central. La toute première ville en entrant dans la province du Congo central c'est la ville de Kassangolo. Nous sommes à Kassangolo. Nous arrivons au péage de Kassangolo. C'est le tout premier péage pour entrer dans la province du Congo central. Et après là nous avons aussi un autre ph. Allons-y ensemble. Je sais que vous posez tant de questions pourquoi on est en train de voir beaucoup de camions en cours de route qui ont ces grumes. Ce sont des troncs d'arbres qui viennent du nord de la République démocratique du Congo dans la province de l'Équateur et qui passent par Matadi pour être exportés vers l'Europe ou vers l'Amérique qui servent dans la fabrication de meubles et autres. Merci. 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 cimenterie de l'Ukala, c'est la plus grande cimenterie de la RDC, et à part c'est l'eau, nous avons aussi le Simco et d'autres cimenteries, mais la plus grande c'est celle-ci. Il y a un voyage long comme Pichat Samadad, il ne faut pas trop manger, je pense que vous mettez les inconvénients, un petit biscuit pignoté, ça m'y va. Nous sommes dans le marché appelé Kolofuma, et cette ville aussi s'appelle Kolofuma. Notre but c'est là, ça aussi c'est la même compagnie, mais ça va à Beaumont. Bienvenue à Kolofuma, ici il y a 5 très grands marchés, ils vendent presque de tout, presque, presque de tout, c'est le manioc. Qu'on nous vend bien ? Là c'est à 500 francs. Vous voyez donc il y a deux mamans qui se promènent, qui vendent de tout, vendent de tout, des tomates, des épices, des bâtons de manioc, qu'on appelle ici chikwang. Je cherche d'abord le bâton de manioc. C'est où le bâton de manioc ? Apparemment il n'y a pas de bâton de manioc. Étonnant. Ok, les bâtons de manioc sont là. C'est à 500 francs congolais et qui vaut à 0.25 dollars. Un très grand marché, un très beau marché. Donc il y a des pommes de terre, il y a des patates, il y a des tomates. Joli n'est-ce pas ? Bienvenue en République démocratique du Congo. Notre bus est là, je rentre dans le bus. On se voit à Mataji. Back to the bus. Ici nous sommes à Songolono. Et c'est à partir de ce village que beaucoup de gens entrent en Angola en fait. Donc s'il y a des marchandises achetées en Angola, vous pouvez entrer facilement à partir de ce village-ci. Le chemin vous amène à gauche, ça vous amène jusqu'à la voiture de Lufo. Et vous pouvez arriver dans moins de 15 minutes à monter ou vous serrez à Lufo. Donc vous pouvez aussi vous y rendre à pied. Juste tout droit devant nous, nous voyons des câbles. Ce sont des câbles de haute tension qui viennent directement du barrage de Inga. Le barrage de Inga, pour ceux qui ne savent pas, c'est le barrage le plus puissant de l'Afrique centrale qui a été construit par le président Mobutu. Ce barrage, il alimente pas seulement la RDC mais aussi quelques de ses pays voisins. C'est le barrage, c'est le barrage de Kenge pour finalement entrer à Matadi. Matadi abrite le deuxième port maritime le plus grand de la RDC. En fait, on appelle cet endroit 6 virages parce qu'il contient des virages sur une étendue de 6 km en fait. Donc c'est pourquoi tout le monde l'appelle 6 virages. La ville de Matadi est une ville construite sur des pierres. C'est de là où même vient son nom, Matadi, qui est en kikongo, qui veut dire pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada